Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, la milaille Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, nous sommes mardi 11 mai 2021, j'interviens ce matin pour parler de la Guinée, précisément, notamment Thibault Camara, je vais parler de Thibault Camara comme donc je le fais déjà depuis, disons, quelques semaines, chers compatriotes guinéens, Thibault Camara, il est question de ce personnage politique qui a des problèmes, en fait, de maîtrise de soi, n'est-ce pas, c'est vrai, son soi est totalement troublé et là, nous ne devons pas noter, nous devons le faire savoir, chers compatriotes guinéens, Thibault Camara, quand il était au chômage en 2014, au chômage et en exil, alors il avait, en fait, attribué tous les qualificatifs négatifs destructeurs sur Alpha Condé, le qualifiant même, donc, de mener une politique d'exclusion et de, en fait, de discrimination, si je comprends le lien, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, Thibault Camara est embauché par Alpha Condé, il est ministre, il est conseiller personnel d'Alpha Condé, il est aussi, tout le semaine, il vient d'être nommé porte-parole du gouvernement, chers compatriotes guinéens. Alors, ce Thibault Camara, maintenant embauché, je dis aujourd'hui embauché, alors, cette fois-ci, il dit tout le contraire de ce qu'il disait sur Alpha Condé, tous les qualificatifs négatifs destructeurs qu'il lui attribuait, et voilà, il les ravale, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, Alpha Condé, il est sage, il est bon, il est, en fait, affectueux, il aime son pays, n'est-ce pas ? Et parlant des actes barbares d'Alpha Condé, aujourd'hui, Thibault Camara, en fait, essaye de rationaliser en disant, bon, écoutez, c'est mieux de regarder l'homme qu'il était hier, cet homme vaillant, n'est-ce pas, opposant, courageux pendant de longues années, chers compatriotes guinéens. C'est extraordinaire. C'est que nous pouvons demander à Thibault Camara, il doit se taire, qu'il se taise s'il a un problème, en fait, de contrôler son soi, écoutez, c'est son problème. Qu'il continue à, également, voler l'argent du contribuable guinéens, et comme bon lui semble, ok, qu'il le fasse. Mais des grâces qu'il se taise, chers compatriotes guinéens. Nous sommes des guinéens, nous sommes malmenés depuis toujours par des régimes de dictature autoritaire. Cela ne signifie pas aussi que nous sommes des faibles, non. Nous ne sommes pas des faibles. Ceux-là qui jouent sur nous, ils possèdent des armes. Ils viennent avec la force ou l'argumentation de la force. Et voilà pourquoi nous sommes malmenés. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles, non, chers compatriotes guinéens. Mais le moment viendra. Avec les rapports de force, nous gagnerons la vérité triomphe. Thibault Camara, qui se taise, une fois pour toutes.